Face au tableau numérique, on prend très vite des habitudes. On peut rapidement éprouver le besoin d'avoir à portée de main les outils qu'on utilise le plus souvent. Le logiciel Notebook possède sa propre barre d'outils. Cette dernière peut être placée en haut de la fenêtre ou en bas. Par défaut, elle propose les outils les plus couramment utilisés. Pour en ajouter de nouveau, on fait un clic droit sur la barre d'outils, puis on effectue un glisser-déposer de l'outil désiré depuis la fenêtre de personnalisation vers la barre d'outils. Inversement, il est possible d'enlever les outils qu'on n'utilise pas ou peu. Pour cela, on effectue un glisser-déposer depuis la barre vers la fenêtre de personnalisation. Tant que cette fenêtre est affichée, on peut modifier la disposition des outils au sein de la barre. Le bouton Rétablir les valeurs par défaut permet de retrouver rapidement la barre d'outils initiale. Quand on clique sur un outil, une barre d'outils contextuelle propose plusieurs styles prédéfinis pour cet outil. Par exemple, pour l'outil crayon, huit styles sont définis, avec des couleurs et des types de traits différents. De même, l'outil Form propose une série de formes différentes. En mode plein écran, la barre est réduite et devient flottante. Le bouton Options de la barre d'outils permet de l'agrandir. Cependant, peu d'outils sont directement accessibles. La plupart sont à choisir dans une liste qu'on affiche en cliquant sur le bouton Autres options. On accède au style de chaque outil en cliquant sur son nom. Dans cette liste, on ne retrouve pas tous les outils et elle ne peut pas être enrichie. Smart propose une autre barre d'outils, la barre d'outils flottant. Disponible en permanence, cette barre permet d'annoter les documents indépendamment du logiciel Notebook. Par défaut affichée à gauche, elle peut être placée où l'on veut sur la surface du tableau. Tout comme la barre du logiciel Notebook, la barre d'outils flottant peut être enrichie. Un clic droit sur la barre ou un clic sur le bouton Personnaliser affiche la fenêtre de personnalisation. Il suffit ensuite d'ajouter ou d'enlever les outils par glisser-déposer. On peut accéder aux propriétés de chaque outil. Ainsi, il est facile de les personnaliser. Tout comme précédemment, on peut retrouver l'état initial de la barre d'outils en cliquant dans la fenêtre de personnalisation sur le bouton Rétablir les valeurs par défaut. Merci d'avoir regardé cette vidéo !